Wesh les bots, c'est Mac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Reims, l'emblématique stade de Reims reçoit le Lille Olympique Sporting Club. C'était l'occasion pour nous de venir ici et découvrir ce stade qu'on n'a jamais fait. Bon les gars, on se retrouve là-bas, on se retrouve dans le stade. C'est parti ! Ça y est les gars, on a pénétré dans l'enceinte du stade et honnêtement, il est bien sympathique. Il est un peu en extérieur de ville, donc il n'y a pas grand-chose à faire autour. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a énormément de supporters de Lille mélangés avec nous. Donc je pense que les clubs ne sont pas rivaux et comme géographiquement parlant, ce n'est pas très loin, il y a du monde, beaucoup de supporters de Lille qui viennent ici à Reims. C'est ce qu'on nous avait dit d'ailleurs, il y a un abonné qui nous a dit qu'ici, le stade était rempli de lillois pour les matchs face à Lille. Donc on verra ce que ça donne en termes d'ambiance. Ah, salut ! C'est l'après-midi ! Oh, tu le retrouves ! C'est vraiment des abords de stade très sympathiques les gars, franchement il fait bon vivre, c'est cool, c'est très familial, les supporters adverses mélangés aux supporters locaux, donc c'est plutôt sympa. On va aller s'installer dans notre tribune, on est juste à côté du COP normalement, donc on va voir ce que ça peut donner en termes d'ambiance. Le stade est vraiment beau les gars, on a une super place, on est juste en face du COP de Reims, mais là pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, on entendait déjà le COP de Lille à fond, c'est lui qu'on entendait à l'extérieur. On m'a dit que c'était l'un des parkages visiteurs les plus importants pour les Lillois de la saison, qui ne sont pas loin, et comme ça a l'air d'être des clubs amis, ou du moins pas ennemis, ils viennent en masse, en masse. Donc on verra. Est-ce que tu es content de retrouver Teddy Thumb ? C'est quoi ? Je pense qu'il va marquer des buts de fou, comme il a l'habitude. En tout cas les gars, c'est un match important des deux côtés, puisque c'est un match de très haut de tableau, Lille qui veut gagner, pour recoller encore plus au podium, et Reims qui veut gagner aussi pour rester dans la force à l'Europe. Donc les gars, il va y avoir de la tension, et on a vu beaucoup de supporters de Loi dans notre tribune. C'est vraiment chelou. On va voir comment ça se passe pendant le match, s'il y a de la tension. Je pense que si c'est ouvert, c'est que ça crame pas. Putain les buts, j'aurais dû prendre l'écharpe de l'Union Saint-Gilloise pour montrer un Teddy Thomas ! Ah, il serait venu tout de suite, c'est encore mieux qu'une pancarte Lolo ton maillot, je pense. Lui, tu lui dis L'Union Saint-Gilloise, il vient tout de suite, normalement. Le Lyon, c'est un capot les gars ! Les gars, on est à 20 minutes du début du match, vous connaissez l'histoire, c'est les pronoms de Postos. Donc Postos, dis-nous, quel score tu vois pour ce match ? Je vois un 2-1 pour Reims. Un petit but de Teddy. Un petit but de Teddy, évidemment. Moi, je vois une pluie de buts. Je vois un 2 partout. Match nul. Tu vois une pluie de buts ? Ouais. 2 partout les gars, ça sera incroyable. C'est une pluie de re-sauve ! Ouais, c'est la grande fille de Belge ! Ha, 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 ha ! Je vois un délire ! Je vois un délire ! Tu vois un délire ! Tu vois un délire pour Monsieur Plé ! Il a l'égal un combo bret-fait avec Vladimir Corshemar. Quel dingue ! A la fin ! A la fin ! L'unique de la campagne, je vais vous demander à la fin ! L'unique ! Appel à la fin ! Une frappe suffisante, une technique étourdissante, du bruit pour d'entraver la pouture, et je m'entends tout le monde ! L'unique ! L'unique de la campagne, l'unique de la campagne, Et puis les deux groupes de supporters, les gars, c'est dans la grande soirée, vraiment. Ça va être une dinguerie. On va prendre ça très dur. Le bruit que ça fait entre les nous c'est le bruit. Ils sont vraiment chauds ici. Incroyable les gars, on adore les amasses comme ça. ça aurait fait du bien de marquer direct là parce que là franchement ça va être très tendu oh oh là là c'est pas passé loin les gars c'est la première grosse occasion et ça va plus être 0-1 pour l'île c'était chaud c'était chaud de ouf bon les gars c'est la 32e minute et franchement le match sur la pelouse c'est pas dingue dingue il y a peu d'occasion des deux côtés le spectacle est surtout dans les tribunes heureusement il y a déjà ça oh les gars il y avait but pour l'île mais hors jeu visiblement ça a sûrement checké en tout cas ça a explosé derrière nous pour vous dire à quel point il y a des supporters à l'île dans tout le stade bon c'était chaud au bout de la nuit les gars de chauffer les gars de chauffer plus ça avance plus ça chauffe et voilà les gars c'est la mi-temps 0-0 toujours ici sur la pelouse il se passe pas grand chose on est fini par contre c'est joli que ce soit du côté de DVE ou du côté de cop de Reims les gars on espère qu'il y a un petit spectacle en seconde de mi-temps et ça repartit les gars pour la deuxième mi-temps et là la pluie est énervée franchement qu'on se croirait en Angleterre elle repartit sur la même intensité les gars ça te rappelle des souvenirs là ? putain c'est un police ! et ça commence à pousser les gars ça commence à pousser pour le stade de Reims c'est peut-être le but ça serait incroyable devant nous en police ! et voilà les gars but pour l'île et c'est un peu explosé de notre côté comme je vous avais dit il y a beaucoup de séparter les lois en ce temps là c'est une erreur d'Abdelhamid qui fait une passe d'air David les gars ça fait 0-1 pour l'île et là bas ça a explosé quand il est parquet vous attendez ça ? il coûte le feu ! il va falloir pousser encore plus fort pour Reims pour remonter là c'est le feu là-bas c'est l'équipe c'est le feu ! je me suis dégouté ! je me suis dégouté ! c'est juillis ! en fait c'est guillis c'est le feu là-bas c'est le feu là-bas le parquet de la lutte ! un dégouté 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 ! le parquet de visiteurs les gars c'est le buzzé ! vraiment ! ils chantent tellement fort ! Oh la la, il reste 25 minutes les gars, 25 minutes pour Reims, et on sent que les supporters poussent, poussent, poussent au max. L'ambiance commence à être vraiment folle. Aïe 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 aïe. Eh ça chauffe, ça chauffe de plus en plus putain. C'est clairement haché les gars, des focs très très souvent qui coupent le jeu, c'est dommage on peut pas confiter des actions de part et d'autre. C'est pas fini ? Il se l'est pris en plein dans les poumons. Qu'est-ce que ça pique ? Ça ça pique le sous. C'est vrai que dans les faits normalement il n'a pas à rendre devant moi en face. Qu'est-ce que j'ai passé ? Il a pris un carton jaune je crois. Un carton jaune pour Wistil. Et c'est en train d'enarmer tout le monde. Oh la la, arbitre enculé ! C'est la joie à Wistil avec un carton rouge. Un carton rouge c'est raison ! Ça chauffe, ça chauffe les gars, on va vite 10 dernières minutes de folie. Il a le carton facile. Eh l'arbitre il viendra pas en vacanci si je vous le dis. Oh la la ! C'est dommage ça les gars mais c'est pas fini, c'est pas fini. On a plus de but, Gérard, il y a une de plis tout court, mais pas une de but. Oh non, aïe 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 ! Plutain quel dommage les gars ! On l'a vu dedans, belle arrivée, belle arrivée ! Bon là les gars, c'est la fin de jeu du match, Vico Ardeny, 1 à 0. Bon c'est pas un match de fou, mais l'ambiance était quand même bien courte. La fête est énorme, là bas du côté par 15h et le stade n'est pas tout le temps, ce qui est logique, franchement, ça aurait été un stade moitié-moitié, même dans la tribune, c'est rempli de bilois les gars, je me le redis, on tourne une fois. La tribune aurait été incroyable jusqu'au bout les gars, ils sont carrément derrière Younis, parce que c'est lui qui fait l'erreur, et ils montrent qu'ils sont derrière lui, en se rendant son nom, c'est incroyable, regardez là, l'image est folle. Vous avez qui fait la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, et on se retrouve pour le prochain match, ciao !